Salut les amis, c'est Mighty Grapp, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo de folie qui va vous faire rugir de plaisir, je l'espère. Je vais vous présenter Aïolia du Lion en version CPS de la société Fox Studio. Alors Fox Studio, petit rappel, c'est une société qui est non officielle, donc cette vidéo n'est en rien sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement pour le reste des vidéos sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations concernant les versions CPS et voir un petit peu mon avis sur ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo qui concerne Chaka en version CPS. Elle a été postée il y a quelques jours, allez-y, elle est très sympa également. Vous voulez connaître mon avis concernant ces lions ? Alors trêve de bavardage et on enchaîne tout de suite sur le générique. Allez, c'est parti ! À travers cette vidéo, je vous ferai bien entendu découvrir cette version CPS, mais je vous ferai également un comparatif avec la première édition. Alors j'ai beau parler tant que je veux, je vous garantis que seuls vos yeux seront juges de la statue la plus jolie entre les deux. Alors boîte classique, comme pour les versions CPS, on a donc la représentation d'une Pandora Box sur la face avant le lion, sur les côtés de la Pandora Box, sur le dessus de la Pandora Box et sur le dessous de la Pandora Box. Comme pour les autres statues de type CPS, aucune annotation, aucun logo de chez Fox Studio. Pour les versions CPS, Fox Studio continue avec ses mousses rouges et les papiers adhésifs avec l'indication Fox Studio. Si vous doutez encore de la qualité de protection de ces mousses rouges, regardez un petit peu comme c'est bien protégé. Et voilà ce que ça donne, une fois les petites mousses de protection retirées, et voilà ce que l'on retrouve. Dans le premier mousse, on a les épaulettes, une partie du pilier, la partie centrale du plastron, la cape, la pièce numérotée, les deux bras et enfin deux visages. On a le fameux visage bonus avec les yeux rouges et le visage avec les yeux bleus, le visage le plus traditionnel. Ensuite, sur le second mousse, on a la base et le corps. Donc pas énormément de pièces pour ce personnage, mais une alternative possible en montant soit le visage possédé par l'attaque du grand pop ou soit le visage classique d'Aïola. Allez, on découvre le pièce par pièce. Pour les versions CPS, c'est facile, Foxudio ne s'est pas creusé la tête et nous a sorti une couleur uniforme pour toutes les bases. Donc on a cette couleur plus ou moins verte bleutée. Et ce qui différencie les bases des unes avec les autres, ce sont les piliers mis différemment. On a vraiment des différences au niveau des débris sur le sol. Toujours les plugs qui permettent d'accueillir la figurine. Un petit morceau de pilier ici aimanté qui viendra se placer sur la base de cette manière. Donc on a vraiment une base qui est quand même relativement différente du Shaka et du Saga. Sur le dessous, on retrouve une illustration des 12 chevaliers d'or, les 4 patins antidérapants et enfin le logo de chez Fox Studio. Pour le corps du personnage, pas de mauvaise surprise également. Toujours cette qualité de paint incroyable. On a des effets de shading exceptionnels. Une couleur plutôt orangée que dorée réellement. Les jambes hyper bien fléchies pour imiter l'effet de marche. Alors sur les côtés, les aimants qui accueilleront les bras ainsi que le dessus pour la tête. Le petit saphir juste sur l'avant. Un petit espace pour placer le plastron. Une tunique de couleur bleue très accurate au personnage dans le dessin animé. Les épaulettes magnifiques également. Un effet doré sur le dessus. Un orangé sur l'avant et sur l'arrière. Vraiment quelque chose de très propre. On a également des aimants qui permettront vraiment de se clipser sans aucun problème. Regardez les effets de lumière, c'est juste somptueux. La partie avant du plastron, elle aussi hyper bien réalisée. Un effet doré sur l'ensemble. Tandis qu'on a un effet orangé sur les ornements. Le bras avec le poing fermé, avec une musculature très dessinée. Un aimant pour venir plugger directement le bras dans la statue. Et regardez un petit peu l'effet du poing. Le shading sur l'armure. On a sur les ornements cet effet orangé qui donne beaucoup de relief à l'armure. L'autre bras qui permet le lancement de la cape. Lui aussi de la même qualité avec cette musculature toujours hyper bien dessinée. La cape du personnage avec ce drapé qui est lancé par le bras d'Aiolia. Elle est vraiment exceptionnelle. Toujours cette couleur bleue avec ses effets noirs au niveau du shading. Tandis que l'extérieur est blanc avec des effets bleus cette fois-ci sur les intérieurs. Le premier visage du personnage avec les traditionnels yeux bleus. Donc regardez-moi ce H.S. Comme il est réalisé de main de maître. Il est juste parfait. Aucun défaut. La chevelure est exceptionnelle. Regardez-moi ça. Comme elle est hyper bien dessinée. C'est propre. C'est net. On a des effets de brush, de lavis dans les cheveux. C'est juste exceptionnel. J'ai jamais vu ça au niveau d'un Aiolia du lion. Il est juste complètement dingue. Le visage aux yeux possédé lui aussi de la même qualité que l'autre visage. La seule différence qu'on notera, c'est la différence de couleur des yeux. Et uniquement cette différence. Et enfin, pour terminer la présentation de ces pièces, nous avons toujours cette petite pièce numérotée avec les signes du Zodiac sur la face avant. L'autre face, quant à elle, reprend une illustration d'Aiolia et la numérotation de la statue. Il s'agit ici du numéro 7. Merci beaucoup à Fox Studio pour l'envoi de cette statue. Vous noterez qu'il n'y a toujours pas de présentoir dans la boîte. Ces petits présentoirs sont disponibles sur des sites comme Amazon, par exemple. N'hésitez pas à en acheter. Ils sont indispensables pour pouvoir placer vos pièces d'exposition. Et c'est parti pour le montage. Et ce sera le pilier qui sera placé en premier. Viendra ensuite le tour du personnage, la cape, les épaulettes, la partie centrale du buste, le bras gauche, le bras droit. Et enfin, on viendra terminer le montage du personnage par la tête. Et voilà le résultat. Waouh ! Alors là, je suis... Ah ouais, là c'est vraiment la tuerie monumentale. Ah oui, oui, oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau ! Rien à voir avec la première édition, les amis. Honnêtement, rien à voir. Regardez, je vous fais un petit tour du personnage. Regardez ce charisme, cette pose de ouf. Il est juste totalement dingue. Ce personnage est une folie pure. Il est juste splendide et hyper fidèle à l'aiola qu'on connaît de notre série préférée. Alors, on a bien entendu un visage supplémentaire. Donc, c'est le fameux visage aux yeux rouges. Il vous suffit de retirer la tête et de venir la remplacer. Et là... Waouh ! Waouh ! Il est tout aussi classe. Plus ténébreux, plus téméraire, plus possédé. Mais surtout, il est vraiment super beau. Je n'oublie pas le petit présentoir et la petite pièce qui viendront compléter l'exposition. Il est temps à présent d'aller chercher notre bon vieux lion première édition et de le comparer à cette nouvelle édition CPS. Et voilà nos deux lions côte à côte avec notre lion CPS face à la première édition dans une pose très dynamique. Deux poses dynamiques pour ces deux personnages, mais une réelle préférence pour la pose du CPS. Alors, revenons sur la pose et l'ensemble du personnage première édition. Il reste très joli. Mais voilà, il manque un petit quelque chose à ce lion, notamment au niveau du visage. Regardez les deux visages. On est réellement sur quelque chose de très différent. On a un air beaucoup plus assuré, beaucoup plus adulte pour cet Aïola en version CPS que l'on ne retrouve pas sur cette version première édition. beaucoup moins travaillée. Alors, vous voyez également au niveau du saphir sur le casque, celui-ci est beaucoup plus petit que celui-là. Là où c'est vraiment différent, c'est au niveau du posing et au niveau du socle, beaucoup plus fourni sur la première édition. On a un côté également plus doré sur le Aïola ici, tandis que là, on est un petit peu moins doré. Oui, il n'y a pas photo. Cette version est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus accurate. On remarquera que la cape de la première édition est plus bleutée sur l'intérieur que là. Ici, on a beaucoup plus d'effet de shading. On a beaucoup plus d'effet de relief. Là, on en avait beaucoup moins, mais la cape restait malgré tout très jolie. Alors, honnêtement, lequel choisir ? Je partirai plus sur cette version, mais cet Aïola reste quand même très, très, très correct. Voilà, les amis. Je voulais absolument vous montrer les deux lions côte à côte. Au niveau des proportions, ça reste plus ou moins pareil. Mon coup de cœur, cette fois encore, se dirige vers la version CPS qui, tel un gladiateur qui rentre dans une arène, a réussi complètement à me mettre KO. Tant sa beauté, tant son charisme font toute la différence. Regardez cette terre vraiment sévère. Il est tout simplement splendide. Voilà, les amis. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Je vous ai montré les deux personnages côte à côte. Seul votre cœur pourra balancer vers la première édition ou vers la CPS, voire les deux, voire aucune. Voilà, vous me direz tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, mon cœur balance plus pour la version CPS et c'est sans regret que j'exposerai donc à présent la version CPS en remplacement de la première édition. Avant de terminer cette vidéo sur une vue plus rapprochée du personnage, notamment avec les deux visages et notamment avec l'ensemble des vitrines, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, laissez un pouce, un commentaire, profitez bien de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les amis, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501